bonjour je vous fais une vidéo aujourd'hui sur la colère comment la comprendre et la gérer en cette belle journée de pluie je pourrais la comparer à ça d'ailleurs la colère que c'est quelque chose qui a besoin d'exister c'est quelque chose qui a besoin d'être là qui a besoin de passer mais quand on la contient quand on la retient quand on ne veut pas lui laisser libre cours l'émotion c'est comme de l'eau c'est exactement ça quand on ne veut pas du tout rien savoir mais ça à un moment donné ça finit par faire des ouragans ça finit par faire des tourbillons ça finit par nous emporter dans quelque chose de vraiment inconfortable la colère la colère mon dieu c'est quelque chose que je connais tellement pour l'avoir vécu pour l'avoir subi pour l'avoir porté porté même la rage la rage pendant tellement 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 d'années je pourrais en parler tellement de la colère en fait ce que j'ai fini par comprendre de la colère c'est que c'est que c'est un allié et que c'est quelque chose de sain si justement on s'en sert pour on la revire pour contre l'autre contre les autres ou contre soi la colère ça sert à s'affirmer ça sert à donner la force de de pouvoir prendre position et de de s'assumer mais quand c'est non conscient c'est en réaction et quand c'est en réaction on le projette soit contre les autres fois on le retourne contre nous et là ça devient extrêmement souffrant ça devient extrêmement violent je parlais même de rage donc la violence la violence physique qui découle de l'agressivité de la rage de la colère c'est une façon de s'affirmer en fait ce qui se cache en arrière de ça parce que c'est toujours la première émotion qui apparaît quand on est quand on est déclenché dans une souffrance quand on est déclenché dans une blessure c'est la première émotion à apparaître et si on n'en prend pas conscience ce qui se passe c'est qu'on la projette et on la rejette contre les autres ou on va la rejeter contre soi même moi j'ai fait ça beaucoup contre moi parce que je les reçus énormément quand j'étais jeune et j'ai pris la décision que ce n'était pas quelque chose que je voulais faire vivre aux autres mais c'est quelque chose que qui était tellement intense tellement puissant j'ai porté cette puissance là tellement d'années à l'intérieur de moi que je ne savais plus quoi en faire j'avais l'impression d'être un presto sur le point d'exploser que ça m'a appris pas grand chose pour que je puisse tuer tellement que c'était puissant tellement que c'était intense je peux tout à fait comprendre mes agresseurs de la colère qu'ils portaient que c'était non conscient en réaction et que c'était pas visé contre moi mais c'était pour eux c'est ça qu'il a à comprendre en fait la colère à l'appartient à celui qui la porte c'est la réaction face à une blessure déclenchée et c'est très important d'en prendre conscience maintenant qu'est ce qu'on fait avec ça une fois qu'on en a pris conscience comment est ce que je peux m'en libérer en fait la colère comme n'importe quelle émotion elle demande à avoir sa place elle a besoin d'être vécu c'est à dire que si vous vivez de la colère pour la vivre sainement ok faut que ça passe faut que ça dégage allez frapper contre un sac de sable frappé sur un oreiller frappé sur quelque chose que vous pouvez vous défouler allez crier en forêt crier à l'océan allez vous époumonner crier dans votre chambre fait ressortir l'agressivité la colère qui est en vous afin qu'elle fasse place à l'autre émotion qui va suivre qui s'appelle la peine c'est les deux premières émotions qui sont toujours présentes c'est toujours la colère qui est en première réaction lorsqu'on est déclenché puissamment dans une blessure ensuite quand la colère a eu sa place quand j'y ai fait de l'espace sauf que si je la fais en réaction si ma colère je la projette sur l'autre si j'ai pas conscience de ce que je fais je la projette sur l'autre et là je prends domination sur l'autre personne qu'est ce qui va se passer après que avoir avoir eu sa place la colère c'est que je vais avoir honte de moi je vais avoir je vais être mal je vais vivre mal avec moi même ça c'est très dur à gérer c'est très dur à vivre parce que non seulement c'était une réaction face à une souffrance intense mais en plus d'avoir réagi je porte une autre blessure qui est la culpabilité la honte pas fier de soi et là on veut se cacher donc on revient dans un mode inférieur c'est pas soulageant donc ce n'est pas la façon de vous en soulager comme j'ai dit laissez libre cours et laissez place à la peine et suite à la peine parce que la peine il y a autre chose il y a d'autres émotions qui sont cachées en arrière de ça et c'est ces émotions là qui sont très importantes d'aller cibler il y a non seulement des émotions mais il y a des peurs et finalement on va comprendre qu'il y a des besoins qui sont cachés en arrière de ça c'est pour ça que c'est très important de faire ce tableau là et d'en prendre conscience et de laisser la place que la peur pas la peur mais que la colère elle a besoin pour qu'elle vive avant de nous donner cette puissance d'assurance là qu'on a besoin mais faites les sainement faites les de façon responsable c'est juste ça parce que on a peur de la colère on a peur de la rage des autres et même de notre colère qu'on peut porter mais en fait ce qu'on a peur c'est de perdre des pédales c'est de d'être en réaction de ne pas avoir conscience de réagir mettez plus de conscience dans ce que vous faites dans vos réactions vous avez ce choix là vous l'avez ce choix là et plus tard aujourd'hui je vais vous faire mon expérience en conscience d'aujourd'hui je vais sûrement vous la faire en vidéo pour ceux qui sont pas encore sur mon groupe je vous invite d'aller adhérer au groupe de vivre en pleine conscience de vivre en conscience les expériences en conscience quelque chose comme ça qui est cherché ce groupe là n'est adhéré au groupe je vais vous faire une vidéo sur ce groupe là pour vous expliquer vraiment le processus en cette étape comment se libérer ensuite de de cette charge cette blessure qui fait que on réagit si violemment et si intensément c'est quelque chose que je peux vous parler en pleine connaissance de cause parce que comme je vous dis je l'ai vécu je les subis je les portais pendant énormément d'années et aujourd'hui ce n'est plus là ce n'est plus présent je peux en témoigner je peux vous dire oui c'est possible de laisser passer ça cette colère là de s'en libérer mais il ya une façon de le faire et fait que de façon saine sur ce je vous dis à la prochaine vidéo venez me rejoindre dans le groupe pour l'expérience en conscience et je vais vous partager justement le processus en cette étape avec une expérience sur la colère